La situation est très simple, ce sont trois hommes que tout sépare qui sont amoureux de la même femme. Un homme âgé, un être puissant, le roi d'Espagne, et un proscrit, un bandit Hernani. Voilà, et ces trois-là vont se battre tout au cours de l'opéra pour l'amour de cette femme. Hernani en trois mots, passion, romantisme, coup de théâtre. L'amour, le pouvoir et l'amitié. Incandescent. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vous avez le même Verdi là dans Hernani que celui que vous avez dans le Trouvaillard par exemple. Il faut venir le voir parce que c'est un opéra qui est très peu joué. Vous regardez sur les scènes d'opéra d'Europe, c'est pas la Traviata, la Bohème, Carmen, Faustin, c'est un opéra rare. Donc plutôt rare, très difficile à chanter. Il a cette qualité fantastique d'être concis, c'est-à-dire comme tous les opéras de jeunesse de Verdi, d'être plutôt court. La musique est magnifique, la distribution est splendide, la mise en scène est splendide. Je crois que c'est un bon mélange pour attirer le public ici. Mais ça vraiment, il ne faut pas le louper parce que vous avez, vous avez pour les amoureux de beaux chants italiens et pour les amoureux de Verdi, vous avez tout Verdi. Une perfection de la forme musicale. Des envolées lyriques tout à fait exceptionnelles, du début à la fin, des duos, des airs, des trios, des grands chœurs. C'est vraiment un coup de maître magistral et se priver de monter Hernani, ce serait un grand péché.